Musique Il sera le dimanche 25 mai au Baguette pour le concert de l'association Lorraine, et là, sur la scène de l'Olympia à Paris, avec son groupe Rockaway, et le jeudi 19 juin, le premier parrain du prix Mediatix, qui récompense les meilleurs journaux scolaires de l'Académie Nancy-Messe. Christian Jean-Pierre, qui suivra la Coupe du Monde au Brésil pour TF1, nous parle dans cet extrait de l'entretien qu'il nous a accordé du FC Metz qui retrouve la Ligue 1. Un mot sur la remontée du FC Metz en Ligue 1 ? Ah ! Monsieur Cartier ! C'est génial ! Moi, je suis ravi. Moi, c'est un club qui m'a toujours touché, parce que j'étais à l'époque très marqué, mais je vous parle d'il y a 25 ans avec Thierry Roland, par l'histoire de Carlo Molinari. Et je connaissais tout du parcours de Carlo Molinari, parce qu'il y a 25 ans, j'avais retrouvé des images de lui en motocross, champion, oui, car il a démarré en motocross en 125 et en 250. Et quand Metz est tombé, en Ligue 2, je me suis dit « mais comment ils vont faire pour remonter ? » Et puis, il y avait eu des super trucs, la chenille avec Pouget-Pires, les deux Pépés, etc. Et je m'étais dit « mais c'est peut-être la fin d'une histoire ». Et j'avais peur que vraiment cette histoire périclite. Et de simples faits de savoir que vous remontez cette année, c'est pas du tout, c'est pas de la flagronnerie de ma part, ça me touche, quoi. Donc, je suis content. J'aime bien les belles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada